L'association Hannivole, en partenariat avec la médiathèque de Romney, vous présente le papa qui avait dix enfants de Bénédicte Guétier chez Casterman. Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Le matin, il préparait dix petits déjeuners. Il enfilait dix petites culottes, dix petites chemises, vingt petites chaussettes, dix pantalons et vingt petites chaussures. Puis, il les faisait tous monter en voiture et il les emmenait à l'école. Puis, il partait travailler. En revenant, il récupérait ses dix mouflets et leur donnait leur bain. Pour le dîner, il préparait dix ouples, trois kilos de pâtes, vingt rondelles de saucissons, cinquante radis, cent framboises à la crème. Puis, après avoir brossé vingt mâchoires, il racontait une histoire et faisait dix bisous. Le soir, en secret, il se construisait un beau bateau. Les petits petits furent émerveillés quand le bateau fut achevé. Mais, le papa comptait partir seul pendant au moins dix mois et il confia ses enfants à leur grand-mère. Le premier jour, il se reposa. Il pêcha. Le soir venu, il se coucha. Dix jours plus tard, il se réveilla et prépara le petit déjeuner. Dix petits bols, dix petites cuillères, dix... Alors, il fit demi-tour. Le petit déjeuner est prêt, cria-t-il. Les dix enfants montèrent à bord et ils partirent tous ensemble pour un grand voyage. Est-ce que ça... ... ... ...